Le 8 mai 45, c'est donc la date dans le calendrier grégorien d'au moins deux événements historiques. C'est la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne. Donc la victoire est proclamée le 8 mai 45 à 15h dans les capitales alliées par une allocation radiodiffusée du général de Gaulle en France, de Winston Churchill en Grande-Bretagne et de président Henry Truman aux Etats-Unis. Voilà, c'était la présentation un peu de ce qui va se passer, la petite commémoration. Donc, on n'a toujours pas commencé, encore un peu tôt. Nous attendons, bien sûr, quelques encore personnes pour fêter ça. Je ferai un petit pouce pour voir si je suis bien en direct. Normalement, oui, mais j'ai des petits soucis de la transmission. Donc voilà, ça arrive doucement. OK. Donc évidemment, on ne peut pas être trop nombreux, puisqu'on est toujours en pandémie. et le maximum, c'est toujours six personnes. Donc, certains se reculent à distance, mais officiellement, il n'y a toujours que six personnes. Voilà. 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 Sous-titrage MFP. Je me promène un peu, parce qu'évidemment je suis un tout petit peu en avance, mais des principales personnes arrivent. Je me remercie. Je me remercie. Je me remercie. Je me remercie. Je me remercie tout à l'heure, mais c'est ce que j'ai essayé de vous dire. La victoire est proclamée dans les ondes à 15h par la France, l'Angleterre et les Etats-Unis. Mais beaucoup oublient, ce 8 mai, vraiment le 7 mai, ça a été tard dans la nuit. Donc je suis toujours en attente, comme vous, donc c'est bien que vous restiez un peu... ne bougez pas, ne quittez pas la commune 904. En attendant, regardez, il fait beau. vous pouvez visiter la mairie. Vous pouvez visiter la mairie. Voilà. Des petites fleurs qui poussent, qui continuent à pousser. Ça s'appelle meubler, parce que là, on attend une personne de la communauté de communes. Et en fait, elle a du... Je ne sais pas si elle a oublié, mais elle a des petits soucis, je pense. Donc je ne vais pas couper, alors la retransmission va rester comme ça. Voilà, 11h30, monsieur l'abbé, le noir. Vous êtes en direct, hein, monsieur l'abbé, donc faire attention. Tout le monde vous voit sur Sokats. Il y en a une quinzaine de personnes, c'est déjà pas mal. Mais là, on attend... Madame Martinez, je crois. Oui, c'est ça. Le conseillère départemental. Voilà, le conseillère départemental, mais... Qui... La voilà. Qui arrive là-bas. Donc c'est bon. Ça va donc commencer très bientôt. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est des embouteillages, à Sokats. C'est bon. Il s'est fait, il y a des embouteillages. Mais je t'assure. J'ai mis cinq minutes à passer. Mais oui, mais oui. Après, je n'ai pas inventé, là. Tu vois, là, il faut pas me faire des gens debout, hein. Elle prend du sens, là. Tu vois. C'est vos deux travaux ? Ah oui, mais je ne le ferai pas par là. Après, je connais l'astuce. Mesdames, Messieurs, merci de votre venue pour cette cérémonie, Monsieur le Porte de Raffour, Messieurs les représentants de la gendarmerie, Mesdames, Messieurs, Madame Martinez, déléguée départementale, conseillère départementale pour le canton de la Brede, merci de votre venue. Donc avant de commencer la cérémonie proprement dite, c'est le moment des discours, et donc je vais prononcer quelques mots, quelques paroles dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, ensuite Corinne Martinez dira quelques mots, et nous finirons par le discours de Geneviève Dariussec, ministre déléguée auprès du ministre des Armées chargé de la mémoire. Mesdames, Messieurs, entre 1940 et 1945, en France, la guerre a pris une tournure particulière. La France avait abdiqué, l'amnistie c'est un mot pour dire que c'est une abdication. Le général de Gaulle, dans son discours du 18 juin, a appelé toutes celles et ceux qui refusaient cette abdication à rentrer dans la résistance. À partir de ce moment-là, certains l'ont rejoint et d'autres sont restés sur le territoire national pour engager la lutte dans la clandestinité, c'est ce qu'on appelle la résistance, et que d'autres ont appelé l'armée des ombres. Alors certains, parmi eux, sont célèbres, comme Jean Moulin, Henri Freinet, et d'autres. D'autres sont restés anonymes, beaucoup moins connus, et nous avons eu l'occasion, récemment, de découvrir une personne qui était parmi ces anonymes. Je veux parler de Colette Marin-Catherine, qui a été le sujet d'un documentaire qui a été primé lors d'une cérémonie aux Oscars, la cérémonie des Oscars aux Etats-Unis. Donc pour moi, c'est le symbole de toutes celles et ceux qui faisaient partie de la résistance, qui se sont engagés à un moment donné, et que l'on ne connaît pas, qui n'ont jamais revendiqué quoi que ce soit. Et moi, je trouvais que c'était l'occasion de leur rendre hommage. Et je voudrais aussi dire une chose, c'est que, à travers ce que j'ai pu lire, c'est que certains se sont engagés dans la résistance, sachant, bien évidemment, qu'ils risquaient leur vie, mais aussi qu'ils risquaient d'avoir amené des actions contre leur nature profonde. Je voudrais citer deux résistants qui ont fait part à leurs proches de cette contradiction. Dans la résistance, bien sûr, il y a eu des moments très difficiles et des directives ont été données pour qu'on ne fasse, au bout d'un moment, évidemment, la répression étant extrêmement forte, extrêmement violente, brutale, de ne pas faire de cadeaux. Et lorsque l'on avait la possibilité de tuer un nazi, un allemand, il ne fallait pas hésiter. Je veux citer simplement Tony Blancourt, jeune résistant, qui a dit dans son témoignage, « À sept minutes, à ce moment précis, je n'ai plus vu un officier allemand, je n'ai vu qu'un homme. » Il ne l'a pas appartu. C'est très difficile, quand on s'engage dans un moment comme ça, dans un mouvement comme ça, où on lutte contre sa patrie, de faire l'abstraction de l'être humain. Et pour terminer, un jeune protestant du nom de Jacques Monod demande au sien de prier pour lui, car, dit-il, « La violence a besoin d'être pardonnée. » C'est deux exemples qui montrent quel est le prix aussi à payer sur soi, sur sa nature profonde, pour s'engager dans la résistance. Moi, je pense que toutes celles et tous ceux qui se sont engagés à un moment donné, Colette Marin-Catherine s'est engagée durant l'été 44, comme les jeunes résistants que nous honorons tous les 14 juillet, tous ceux et ceux qui se sont engagés dans la résistance, peu importe le moment, et le rôle qu'ils ont joué, méritent non seulement qu'on leur garde une place dans notre mémoire, mais aussi dans notre cœur. Corinne. Merci, M. le maire. M. le porteur de drapeau, M. les représentants de la gendarmerie, M. le maire, je nous souhaite que ce soit la dernière fois que ces cérémonies du devoir de mémoire se déroulent. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr contraints, ce qui nous empêche de partager. Nous partageons entre nous, nous nous exprimons en nos noms, au nom aussi de ceux que nous honorons. Nous honorons la mémoire, et il y aura la lecture bien sûr du discours de Mme la ministre, mais il manque ce partage. Il manque ce partage avec les générations que nous sommes, les générations qui suivent, les enfants, les jeunes. Aujourd'hui, dans ces anonymes, il en reste un. En fait, il a 100 ans. Il ne va pas être présent, hélas, bien longtemps, mais notre rôle, on le sait, et on le fait chaque année, et à deux os gazons bien sûr, c'est de prolonger la mémoire de ceux qui se sont engagés, qui se sont sacrifiés, qui ont libéré non seulement notre pays, mais qui ont libéré aussi l'Europe, et qui ont posé les premières pierres finalement de ce qui est aujourd'hui notre nation dans cette Union européenne. Toutes ces valeurs de solidarité, de sacrifice, nous sommes libres aujourd'hui grâce à ceux qui se sont engagés, à ceux qui sont venus de loin aussi, pour venir nous libérer. Donc nous sommes présents, bien sûr, nous serons là, et dans la continuité, et en passeur de mémoire. Il y a devoir de mémoire, et passeur de mémoire, en tout cas ce sont des mots qui ont du sens, et effectivement j'espère que ce sera la dernière dans cette configuration, pour que l'on puisse partager avec toutes les générations ces moments importants de notre histoire, mais aussi et surtout de notre avenir. Merci Madame la conseillère départementale. Je donne la parole à Guélorboisin, au titre de correspondant défense du conseil municipal, et qui va nous faire lecture du texte de Madame la ministre. Je vous remercie M. le maire. 8 mai 45, par deux fois, l'Allemagne a signé sa quipotillation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là, la guerre est finie. Enfin, après tant de souffrance et de désolation, après tant d'espérance et de lutte acharnée, même les épreuves les plus douloureuses ont une fin, même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une joie bouleversée emplit les cœurs, les drapeaux ornent les fenêtres, les embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celle de la peine affleure. Personne n'oublie les villes ruinées, les villes dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La seconde guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se fait encore davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat prit de nombreux visages et la victoire mit le chemin. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abeville, des Alpes, de Saumur et tous ceux de Carampe, l'ombre de l'occupation, de la division puis de la collaboration a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montaient tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Châteaubriand, au camp de Souges et au Mont Valérien. La France libre recevait les ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son alinsable épopée. Dans les sables de Koufra, elle nouait un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc regardait déjà vers Strasbourg. A l'instar d'Hubert Germain, dernier des compagnons de la libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupant. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les forces françaises libres qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque français et française qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux, un monde sans espoir est irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance, mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l'Europe. Hier, comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante. Unis et solidaires, souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. au mort. Au mort. Sous-titrage 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 Mesdames et Messieurs, merci beaucoup de votre présence. La cérémonie est terminée et j'espère que nous pourrons nous retrouver dans d'autres conditions pour la cérémonie du 14 juillet qui aura lieu au mémorial de la ferme de Richemont avec une cérémonie sur la présidence de M. Labbé, président du comité de soutien que je remercie pour cette cérémonie et pour la cérémonie du 14 juillet qui vient et qui sera, je l'espère, sous des auspices beaucoup plus conviviaux comme Mme Martinez a eu raison de le souligner. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci.